C'est comme si vous étiez dans un musée, il ne savait aussi pas de faire une sélection d'une multitude d'images, quand on voit une image comme ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce que vous voyez comme personnage ? En quoi est-ce que tout ce que vous avez appris par la catéchèse, par les homélies, par les bouquins, par tout ce que vous avez connu, eh bien, donne une résonance ici, ne cesse que ici, dans cette première fresque que vous avez, qui est de la balézilique de Ravenne. Ensuite, je vous ferai une brève interprétation de cette pièce que vous aurez sur les yeux, en vous donnant quelques éclairages, qui compléteront certainement ce que vous avez vu, et qui ne diront pas forcément ce que vous avez reçu. Parce que vous voyez bien que c'est une perception très personnelle, et que moi je ne peux pas vous dire ce que vous avez vu, c'est cela. Voilà l'importance de l'image qui entre au plus profond de nous-mêmes, et donc, dans un premier temps, je vous laisse, comme vous voyez ici, regarder cette image, que j'espère que je vais arriver à faire marcher le truc après, et puis, ensuite, je vous donne quelques éléments de commentaires. Attendez, regardez d'abord et vous... Vous voyez ce que je veux dire, vous regardez d'abord, et il y a des éléments que, moi-même, je ne peux pas forcément lire, parce que je n'arrive pas à voir sur mes notes, ici, tous les détails que je peux avoir. Mais vous voyez bien, enfin, bon, je ne vais pas vous dire ce que vous voyez, mais vous voyez bien ce qui est représenté en dessous, quoi. Donc, nous sommes ici vers 550. C'est donc, dans la basilique Saint-Apulinaire, inclassée à Ravenne, cette représentation date du VIe siècle, vers 550. Cette représentation est particulièrement impressionnante par, aussi, la beauté de la liturgie de gloire qui s'y est dévoilée. La mosique est située dans l'abside, elle est réalisée vers la moitié du VIe siècle, au moment de la reconquête byzantine. Elle va montrer, ici, en haut, une cloix glorieuse, que l'on va mieux apercevoir. Là, c'est pour vous montrer l'ensemble de la fraisse. Si j'arrive à faire marcher ça, vous voyez, ça va venir. Voilà la même croix que vous apercevez nettement mieux. Vous voyez, c'est le salut du monde qui est marqué en dessous. Alors, si vous allez, j'ai eu la chance de pouvoir passer une semaine à Ravenne, c'est absolument merveilleux. Là, on a des chefs-d'oeuvre de l'art de cette époque-là. La croix, ici, tout simplement, sans plus, est recouverte d'or et de pierres précieuses. Alors, on ne le voit pas forcément très bien ici, qui rayonne sur un ciel parsemé de 99 étoiles. Alors, au milieu, on ne voit pas bien, mais c'est le Christ qui est représenté. Il a les yeux ouverts, il regarde, il vous regarde. Parce qu'en fait, dans ce type qui est très proche de l'icône, c'est, nous regardons, mais c'est la fraisse qui nous regarde. On a entré dans la contemplation de l'icône. On aperçoit à gauche, j'avais demandé un petit appareil, je ne sais pas comment ça marche. Alors là, vous pouvez me faire marcher ça pour que, parce que vous avez laissé la technique. C'est les rideaux, ça, ben, ce n'est pas ça du tout. Alors, vous voyez, avec ça, vous avez demandé, j'appuie en haut, voilà. Attendez, là, j'ai beau appuyer, ça ne fait rien. Vous voyez quelque chose là-dessus ? Ah oui, ah oui, ça y est, je le vois. C'est un tout petit ensemble. Là, vous voyez alpha et de l'autre côté, oméga. Donc, je pense que, vous voyez, c'est des choses que vous auriez pu, de vous-même, découvrir. Ce que je veux montrer simplement ici, c'est une, à la basilique de Ravenne, eh bien, comment on a représenté la croix qui est considérée toujours comme la croix glorieuse. Alors, vous voyez, derrière tout ça, et c'est un peu le thème de ce que je veux vous proposer, parce qu'on aborde la semaine sainte, pour transmettre le message que le Christ lui a confié, l'Église a eu besoin de l'art. Elle doit, en effet, rendre perceptible, et même, je dirais autant que possible, fascinant, le monde de l'esprit, de l'invisible, de Dieu. Elle doit donc traduire en formule significative ce qui en soi est ineffable. Or, l'art a une capacité qui lui est tout à fait propre de saisir l'un ou l'autre aspect du message et de le traduire en couleur, en forme, en son, qui renforce l'intuition de celui qui regarde ou qui écoute. Et cela sans priver le message lui-même de sa valeur transcendantale ni de son mystère. C'est pourquoi je pense à ces paroles du pape Paul VI. Il disait « Un monde sans art s'ouvrirait difficilement à la foi. Il risquerait de demeurer étranger à Dieu comme devant un Dieu inconnu. » C'est ce que disait le pape. Et il insistait dans une lettre assez merveilleuse qu'il a écrite aux artistes en mai 1964 pour souligner l'importance pour l'Église d'une collaboration avec ceux dont les œuvres consistent, et je le cite, « à saisir les trésors du ciel, de l'esprit, et à les revêtir d'expressions, de couleurs et de formes. » C'est ce que nous contemplons, voyez, ou recevons dans cette image. Et vous voyez bien que vous pourrez suivre tous les cours de catéchisme. Alors, je n'ai rien contre le catéchisme, j'en fais. Vous pourrez entendre toutes les prédications. « Nous sommes tous les uns et les autres marqués par l'image. » Et donc, il est important de rappeler que le message de la révélation christienne ne se transmet pas uniquement par le langage de la parole ou même par l'apprentissage d'un catéchisme appris par cœur. Je pense ici à Paul Claudel qui se plaisait à le dire. « L'art chrétien est un immense vocabulaire. » Ainsi, par et dans l'art, la parole biblique se fait image, sculpture, musique, poésie, pour dire la même vérité aux hommes, mais selon, voyez bien, une autre forme d'expression. Tout au long d'histoire de l'Église, les artistes ont contribué à rendre saisissable dans le langage des formes et des figures ce monde invisible que nous appelons d'ailleurs le mystère de la foi et dont nous disons, à force de le répéter, on doit le comprendre, il est grand, le mystère de la foi. Et aussi, et si, je dirais, c'est ce qui nous sauve dans notre relation avec Dieu, par la réalité du mystère de l'incarnation. Parce que la révélation chrétienne trouve non seulement son expression dans la théologie écrite, mais elle se poursuit aussi au cours des siècles à travers les œuvres dont des générations d'artistes ont parsemé de beauté l'Europe et le monde. En tout chef-d'œuvre de l'art sacré, la foi trouve, voyez, une forme de langage qui dit la même vérité. Alors là, nous sommes dans une miniature. Alors là, j'étais un petit peu trop. Non, c'est pour ça, il faut que je descende. Attendez. Voilà, c'est un peu juste. Si je descends trop, ça coupe. Mais enfin, c'est un évangéliaire. Alors vous savez, les évangélières, ça ne contient que les textes d'évangile. Ici, à la paroisse, je trouve que c'est bien dommage, mais on n'a pas d'évangélière. Et ça manque, je trouve, pour la liturgie. Parce que l'évangélière, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Christ. Dans les évangélières, il n'y a que l'évangile. Et on dit bien, normalement, que l'évangile est apporté en procession jusqu'à l'hôtel. Et vous voyez, même ne serait-ce que dans cette chapelle, on retrouve ce qu'est la grande tradition d'une liturgie, que les premiers chrétiens ont appelé les deux tables. Il y a la table de la parole, que vous voyez ici à gauche avec l'embon, et la table de l'eucharistie. Et au début de la messe, dans la procession d'entrée, on porte l'évangélière en procession, on le dépose sur l'hôtel. Et ceci rappelle, eh bien, que c'est par les deux tables qu'on arrive à la plénitude de la vie chrétienne. On se nourrit à la parole du Christ. La parole est vraiment une nourriture. Rappelez la vocation des prophètes. Prends le livre et mange-le. Et puis on se nourrit également à la table de l'eucharistie. Donc là, c'est une figure toute simple, d'une miniature, d'un évangélière. Il est du VIe siècle. C'est un manuscrit enluminé qui se trouve dans un monastère, aujourd'hui en Mésopotamie, et qui est signé par un scribe dont on ne sait rien du tout. Alors, vous voyez ici, sans toute votre connaissance, vous avez représenté le Christ en croix, les deux autres disciples. Je vous rappelle aussi que les saints se reconnaissent par les auréoles. On a deux types d'auréoles. Vous en verrez celles qui sont perpendiculaires et celles qui sont horizontales comme on le voit ici. Les deux disent la sainteté. C'est le cercle qui symbolise donc la perfection. Vous savez que j'étais professeur aussi de théologie sacramentelle au séminaire pendant une douzaine d'années et donc que c'était l'occasion d'expliquer un certain nombre de symboles. C'est ce qui fait, par exemple, que pourquoi les hosties sont rondes ? Eh bien, parce que le cercle, c'est la perfection. Alors, nous, on a perdu les clés de lecture aujourd'hui, mais au Moyen-Âge, on comprenait que le cercle est la perfection et la perfection, elle est signifiée ne serait-ce que là, vous voyez, par les auréoles. Donc, vous représentez, vous voyez, deux personnages ici ont des auréoles. Vous avez repéré, enfin, je n'ai pas besoin de vous expliquer quand même. Où est-ce qu'il y a ma... Je ne vois pas la croix rouge. Vous voyez la croix rouge quelque part ? Je ne vois pas de croix rouge. Si, vous la voyez ? Ah, ça y est. Vous voyez, ici, eh bien, c'est la Vierge Marie qui est au pied de la croix. Le Christ lui-même est sur la croix. Et vous voyez bien les différentes scènes qui sont ici de chaque côté. Vous avez les femmes qui sont là également au pied de la croix. Et puis, on ne voit pas très bien, mais je vais le descendre un petit peu. Voilà. Vous voyez, il se partage les vêtements. Donc, vous avez dans une scène plusieurs représentations. Et ça, on trouve ça très souvent. Et qui, des fois, n'ont pas forcément eu lieu au même moment. Je pense... Vous êtes gentil, merci beaucoup. C'est de l'alcool ou du vin, de l'eau ? Bon. Parce que je vais chanter la traviata à la fin. Non, plaisanterie mise à part. Voyez, par exemple, si vous avez le souvenir d'image de la nativité, vous avez la nativité, mais vous avez des fois, en premier, comme vous le voyez ici en bas, eh bien, présenter les sages-femmes qui lâchent les linges. Si vous vous rappelez quelques images de la nativité, eh bien, on voit donc plusieurs scènes qui sont ici représentées. Là, c'est simplement dans un évangéliaire que l'on trouve actuellement. Alors, attention, je descends. Alors, cette croix, c'est la croix de Mathilde, 973. Elle se trouve dans le trésor de la cathédrale d'Essène. Ce qui est important, c'est qu'ici, si elle est petite, 44 cm, 45 sur 30. Je la descends encore un petit peu parce que là, je pensais qu'on verrait l'ensemble complètement, mais voilà ce qu'on voit ici au pied de la croix. Voilà, là, c'est le socle. Je remonte un peu pour qu'on voit le maximum de ce que l'on peut voir. Ça, c'est une croix de procession. Elle est entièrement en or et en argent sur une âme de chêne et elle comporte tout l'ensemble que vous voyez. Ce sont des perles et des pierres précieuses. C'est une croix de procession qui est donc conservée au trésor de la cathédrale d'Essène. Mathilde et Auton étaient les petits-enfants de l'opteur pour l'ampleur Auton le Grand et les neveux d'Auton II. Ce Christ, là, cette croix est considérée comme un chef-d'œuvre de la Renaissance autonienne. Je vous ai mis tout de suite ici en sautant les... Oh là là, c'est pas aussi clair que ce que je pensais, mais enfin... une icône byzantine du XIVe siècle. Alors, il y a des détails. Si vous connaissez un petit peu l'art, vous n'avez que clé de lecture. Mais regardez bien, je vous pose quelques questions comme ça. Regardez bien les auréoles. Vous remarquez que les deux saints, et on devine que c'est la Vierge Marie qui est au pied de la croix, saint Jean. Un détail dans le domaine de l'art, saint Jean, on le reconnaît toujours parce que c'est le seul apôtre qui ne porte pas de barbe. Où que vous alliez maintenant, peut-être que vous le saviez, mais où que vous alliez, jamais Jean est représenté avec une barbe, tout simplement parce qu'on dit que c'était le plus jeune et pour le reconnaître parmi les autres, eh bien, on ne lui met pas de barbe. La Vierge Marie. La Vierge Marie, dans ce type d'icône byzantine, elle est toujours représentée avec une étoile sur la tête et de chaque côté, enfin, oui, cette marque qu'on aperçoit, cet ensemble que vous pouvez voir, c'est pour montrer dans les icônes byzantines que la Vierge Marie est vierge avant, pendant et après. C'est ce qu'on appelle Marie toujours vierge. donc, à chaque fois que maintenant, j'espère que vous n'oublierez pas tout ce que j'ai dit ce soir, enfin, si vous savez, dans l'enseignement, normalement, les 9-10e partent et il n'y en a pas beaucoup qui restent, mais quand vous verrez la Vierge Marie, vous la verrez toujours avec ses trois étoiles ou ses trois éclairages, lumière, sur ses épaules et sur sa tête. Jean-Baptiste s'est représenté et ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez la différence avec cette auréole, il y a une croix dedans. Partout où vous irez, autre clé de lecture, on ne reconnaît le Christ qui est le seul et l'unique à porter une croix dans son auréole. Si vous allez maintenant dans un musée, vous voyez une figure avec une auréole crucifère, vous êtes sûr que c'est le Christ. Vous êtes sûr que c'est le Christ. Donc là encore, on a toujours les marques Alpha, Omega et puis quand on descend, alors normalement, vous devez l'avoir en entier, voilà ce qui est aussi typique de ce type de croix, c'est que au pied, eh bien, il y a le sol qui est cassé et un crâne. Ça, c'est aussi typique de ce qu'on retrouve dans de nombreuses représentations. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a voulu signifier ici, alors attention, il y a deux éclairages, à cette époque-là, on ne croit pas, on ne pense pas et c'était même impensable de dire que la terre est ronde. le ciel, c'est la demeure de Dieu, la terre, c'est là où vivent, où nous vivons, les vivants, et le sous-sol, c'est l'enfer ou les enfers, ce n'est pas la même chose. Et donc, là, c'est le séjour des morts. Et donc, si vous vous rappelez ce que, point je ne doute, votre crédo, il est descendu aux enfers le troisième jour et il est ressuscité des morts. Pourquoi est-ce qu'on a voulu que le Christ insister sur sa descente aux enfers avant la résurrection ? Pourquoi ? Parce que une des grandes questions théologiques qui habitaient les chrétiens à l'époque, après la résurrection, c'est de se dire quand même bon, si le salut vient de Jésus, qu'est-ce qui se passe pour tous ceux qui n'ont pas pu être sauvés par le Christ parce qu'ils n'étaient pas venus ? Donc, la théologie, enfin j'emploie le mot le catéchisme pour un peu plus approfondi, eh bien, a dit que quand on va parler de la descente aux enfers, on a supposé, et c'est ce qu'on affirme dans la foi, que le Christ est descendu au sous-sol pour annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui n'avaient pas pu l'entendre et c'est pourquoi dans de nombreuses icônes, mais ça c'est pas ce que nous voyons ce soir, on présente toujours la résurrection du Christ, le Christ sort du sol, il a cassé le sous-sol, il tire avec lui dans chaque main Adam et Ève et derrière, il y a une multitude d'hommes et de femmes, de jeunes, de moins jeunes qui bénéficient du salut parce que le Christ est descendu au sous-sol pour alors annoncer la bonne nouvelle. et là d'ailleurs, dans le sens d'humour, on présente le premier Adam et le premier à côté en parallèle Ève, mais Ève est complètement flétrie, le pauvre Adam, c'est quasiment un squelette parce que depuis le temps qu'il y a, vous comprenez, le poids des ans a fait qu'on l'a très naturellement, si je peux dire, représenté sous cette forme-là. Donc voyez, le sol est cassé et au sous-sol, on va faire deviner ou fortifier dans la foi le fait que le Christ est descendu aux enfers, comme on le dit dans le crédo, et le troisième jour est ressuscité d'entre les morts. Ah non, attendez, je me trompe de côté. Alors là, on est dans une croix peinte au XIIIe siècle. Alors voyez, alors là, on vérifie, si vous ne perdez pas tout ce que je vous dis, qu'au XIIIe siècle, le Christ n'est pas mort du tout. Jamais au XVe siècle on l'a représenté comme ça. C'est-à-dire, il y a une évolution dans l'art de la représentation du Christ. Il est, vous reconnaissez, avec son auréole, on voit bien que il y a une croix à l'intérieur et le Christ n'est pas mort. La particularité, donc, de ce Christ, c'est que le bois est peint et on va donc représenter, bien sûr, toujours du même côté, la Vierge Marie et Saint Jean. Ils sont toujours l'un à côté. Comme on le dit, ils étaient au pied de la croix et vous savez, c'est ce qu'on entendra dans le récit du Vendredi Saint. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Alors, sur l'ensemble, parce que j'ai sélectionné parmi à peu près un millier de photos que j'ai, quelques-unes seulement, on va en voir une vingtaine, vous n'êtes pas là jusqu'à 3h du matin. dans l'art du vitrail, il y a aussi des clés de lecture. Si vous, par exemple, je prends bien, parce que j'ai bien travaillé, j'ai eu l'occasion de faire visiter la cédrale de Chartres et particulièrement les fouilles pendant des années pour me faire de l'argent de poche quand j'étais étudiant et donc à Chartres qui est quand même le temple du vitrail, comme dans de nombreuses cathédrales, sur le vitrail, le bois de la croix, est toujours vert parce que c'est l'arbre de vie. Alors là, je vous donne le contraire parce que là, on n'est pas dans un vitrail, on est, on va dire, dans cette autre présentation d'une croix peinte. Mais rappelez-vous quand vous visiterez l'art des vitraux, du vitrail, eh bien que la croix, le fond est toujours vert et le bord est rouge. Pourquoi ? Parce que, comme je viens de vous l'expliquer, ou de vous le signifier, eh bien, c'est l'arbre de vie et l'arbre de vie ne porte pas un mort et ça, à cette époque-là, c'était aussi une clé de lecture parce que le problème, c'est que nous avons perdu à travers les siècles des clés et on regarde, on voit, mais on n'a pas la même perception du mystère de la foi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est particulièrement marquant dans le cadre de l'art chrétien. La foi est, on ne va pas mettre dans une cathédrale, une représentation qui va être contraire à la foi. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de catéchisme ouvert, tout ce que l'on voit. C'est comme si vous êtes en train de suivre un coup de catéchisme. Et je crois beaucoup, personnellement, que ça a beaucoup plus d'impact que tous les bouquins qu'on peut lire parce que l'image, elle reste, elle reste gravée en nous. Donc, ici, ce Christ, je descends un peu pour que vous voyez également le bas. Alors, il y a des questions qu'on peut se poser, mais je pense que vous les êtes posées, déjà, puisque je vous ai demandé de regarder. Mais c'est vrai, je ne vous laisse pas beaucoup de temps pour regarder. Je parle beaucoup et peut-être trop là pour l'instant. Et, qu'est-ce que vous remarquez quant aux clous ? Des fois, il y en a trois, des fois, il y en a quatre. Des fois, dans des représentations, il a le pied l'un sur l'autre. Vous verrez prochainement qu'on va voir ça. Alors, j'en reviens et là, j'élargi un peu à tous les reliques. Parce que des reliques, des clous, je peux vous assurer, rien qu'à Notre-Dame de Paris, on en a quatre. Bon, et il y en a des centaines dans le monde. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a eu un moment, un développement très important des reliques et on allait pour des pénitaires, des pèlerinages qui étaient des péninages d'ailleurs pénitentiels, c'est-à-dire que, bon, alors là, ça encore ouvre une autre page. Bon, l'ordre du sacrement de pénitence, je vais très vite, c'était l'aveu à l'évêque avec la contrition, il donnait la pénitence et une fois que la pénitence était faite, on revenait pour recevoir l'absolution. Vous voyez, aujourd'hui, c'est complètement autre. On vous donne l'absolution et après ça, d'ailleurs, on n'appelle pas ça une pénitence, on donne une satisfaction parce que la pénitence, l'absolution, elle est valide, elle est valable. Mais pendant des siècles, d'ailleurs, c'est un cours que je fais actuellement encore à la faculté de théologie, la pénitence, il faut savoir jusqu'au sixième siècle, cramponnez-vous bien, n'était pas réitérable. C'est-à-dire, on se confessait une fois dans sa vie et pas deux parce que la première confession était le baptême, je crois au baptême pour la rémission des péchés, c'est ce que vous dites chaque semaine et que quand on va baptiser la nuit de Pâques ici des adultes et des jeunes, bon, eh bien, ils seront, leurs péchés seront effacés sans qu'ils aient vécu le sacrement de pénitence puisque c'est le baptême qui donne la rémission. Et alors, après, au début de l'histoire de l'Église, on s'est demandé, ah oui, mais le problème, c'est que, bon, pour rester dans l'état de sainteté, de perfection de l'amour, le problème, c'est qu'il y en a certains en particulier parce qu'il n'y avait pas la notion de péché véniel qui reniait et ça, c'était une question dramatique pour l'Église des premiers siècles, c'est ce qu'on appelait les lapsis. Il faut vous rappeler que jusqu'à la conversion de Constantin, eh bien, c'était des persécutions et que quand on vous était arrêté, on vous disait mais dis donc, toi, t'es chrétien. Non, 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 pourquoi ? Parce que s'il disait oui, ça se terminait zigouillé. Donc, on appréça les lapsis. Donc, on s'est retrouvé avec un certain nombre de chrétiens qui avaient renié officiellement. Et puis, il y avait tous les péchés qui restaient, le meurtre, l'adultère, c'était ce qu'on appelait les péchés graves. Et donc, à un moment, on a inventé ce qu'on n'appelait pas la confession mais un second baptême qui était cette fameuse pénitence, qui est cette fameuse sacrement de pénitence. Mais, une fois qu'on l'avait, c'était fini, il n'y en avait pas un troisième. Vous voyez, le problème que ça a pu poser, c'est qu'on s'est retrouvé à un moment, et en particulier au VIe siècle, où plus personne venait se confesser. Parce que s'il venait se confesser, eh bien, il fallait vivre dans la perfection d'une vie chrétienne. Or, la lucidité montrait que l'enfer est pavé justement de bonnes intentions. Avec en plus d'autres accidents de parcours concernant le pardon, parce qu'il faut dire que l'Église, vous savez, n'a pas... L'Église est sainte, parce que c'est Dieu qui la rend sainte. Mais des fois, ne serait-ce qu'un certain nombre de papes, ça n'a pas des grandes figures. Il y a eu n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi, je ne meurais même pas n'importe qui dans l'histoire de l'Église. Ça, c'est l'histoire. Et c'est ce qui montre la sainteté de l'Église, parce que si l'Esprit-Saint n'était pas là, il y aurait longtemps que ça aurait dû parce que c'est la figure. C'est ce que me disait récemment encore un évêque que je rencontrais et qui me parlait ça avec humour. Et donc, pourquoi ? Parce que le problème, c'est que quand vous avez reçu la deuxième pénitence, mais je m'arrête vite parce que sinon, on va passer la soirée là-dessus, eh bien, une fois que vous avez reçu l'absolution, vous restiez dans l'état de pénitent toute votre vie. Et donc, particulièrement, je n'invente pas, ceux qui étaient mariés avaient abstinence de rapports conjugaux, ce qui faisait que c'était absolument impossible. Je ne sais pas où est-ce qu'on a été chercher ça, mais c'était comme ça. Et donc, les évêques eux-mêmes disaient, mon frère, tu es trop jeune, tu ne vas pas tenir, attends, c'est comme ça que le sacrement des malades est devenu l'extrême onction parce que si on voulait recevoir le sacrement des malades, eh bien, il fallait se confesser, on ne peut pas le recevoir en état de péché. Et donc, je mets entre guillemets, si par malheur, le sacrement des malades était efficace et que vous guérissiez, ben oui, mais vous restiez punitant toute votre vie. Et c'est ce qui fait que le sacrement des malades est devenu, ce que l'on a connu jusqu'au Vatican II, l'extrême onction, la dernière. Vous voyez, tout s'enchaîne. Donc, je ne vais pas plus loin parce que là, je suis en train de partir dans des digressions, mais pour vous dire que les croix, eh bien, les reliques, il suffisait d'aller à la relique mère, de faire toucher l'équivalent de la relique, mettons, une croix pour faire que cette relique était devenue une autre relique. Et c'est comme ça qu'on se trouve avec des centaines de clous de par le monde. Vous voyez ? La particularité, mais je m'arrête là-dessus, c'est la couronne d'épines où là, c'est assez exceptionnel parce qu'il n'y a qu'à Notre-Dame de Paris qu'on a la couronne d'épines et que toutes les épines qui sont disséminées de par le monde ont un papier, un texte montrant que l'origine, c'est la couronne d'épines ramenée par Saint-Louis qui se trouve actuellement à Notre-Dame de Paris. Je continue avec la figure suivante. Où est-ce qu'il est montré ? Ça ne descend pas. Ah ben, comment ça se fait que ça ne descend plus ? Il est là, Tony ? Ah ben, dis donc, ça ne descend plus là. J'ai beau appuyer dessus, hein. C'est ce que vous avez dit là, non ? Vous voyez, j'appuie dessus. Heureusement que vous n'êtes pas parti. Je vous donnerai des jours d'indulgence. Voilà, très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez bien fait là. Donc ici, on ne voit pas bien Shimabue, on est au XIIIe siècle. C'est à Florence et c'est donc assez étonnant parce que cette croix n'existe plus. Elle a été détruite en 1966 par un tremblement de terre. Mais on a la chance d'avoir cette représentation-là. Donc vous voyez, au musée de l'Opéra de la Sainte-Croix, alors là, vous voyez, 433 centimètres, vous voyez que c'est beaucoup plus grand. Et donc ici, on représente toujours, vous voyez, le Christ est déhanché. On représente toujours la Vierge de Marie à droite et Saint-Jean à gauche. Vous savez que la droite, j'en profite dans l'art chrétien, est bonne, mais pas dans ce cadre avec Saint-Jean. Et la gauche est toujours mauvaise. Alors, je ne fais pas de politique, parce que sinon, on va me lâcher. La preuve, c'est que dans le langage courant, il y a quelqu'un, t'es maladroit, sous-entendu, t'es gauche. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on est marqué par ça. Et la droite est bonne. Quand vous voulez honorer quelqu'un, vous le mettez, la maîtresse de la maison, mais à sa droite. Et donc, dans le cadre, par exemple, des jugements derniers, quand vous avez le Christ en face de vous, comme mettons à Notre-Dame de Paris, à droite du Christ, c'est-à-dire à gauche quand on le voit, c'est toujours le paradis. À gauche du Christ, et donc à droite quand on le voit nous, c'est l'enfer. Ça, c'est quand même aussi des points importants parce que tout ça, ça va compter dans l'art chrétien. Je descends un tout petit peu pour vous voyez le bas de la croix, mais vous voyez, il n'y a pas... Eh bien, c'est bas, elle va en entier, là. Vous voyez, une représentation divers, différente, déhanchée. C'est un artiste qui va avoir beaucoup d'importance au XIIIe siècle. Il va se former à partir des mosaïques qu'il va voir au baptistère de Florence. et il va au fur et à mesure passer de la mosaïque à la peinture. Alors, la traduction figurative de la crucifixion se lit de deux façons différentes, saisissant sur le vrai les deux aspects de la nature de Jésus, la nature humaine et donc mortelle et la nature divine. Ces deux natures vont donner naissance à l'iconographie du Christ qui souffre en tant qu'homme et meurt sur la croix, le Christ mort, qu'on appelle le Christ patience et le Christus criomphens, c'est-à-dire le Christ vainqueur de la mort en tant que fils de Dieu immortel, le Christ vivant. Et les images les plus anciennes qui soient provenues en Occident de l'antique tradition byzantine reproduisent le Christ qui souffre. Et là, le déhanchement ne nous donne plus déjà, voyez, le Christ qu'on avait avant beaucoup apaisé dans son regard, on voit que là, il y a déjà une souffrance qui est présentée. Alors, je vous fais remarquer, si vous ne l'avez pas vu, que le Christ ici n'a aucun pagne pour protéger sa nudité. Le Christ est totalement nu. Si vous le voyez sur la représentation elle-même qui est beaucoup du plus grande, il y a une absence totale d'ornement, une sorte déjà de dégénérescence physique, une contorsion des membres et on ne les voit pas très bien mais il y a des blessures, il y a des plaies, la souffrance. Dans l'approche que je ne peux pas vous montrer là, on aperçoit des larmes. Vous voyez, le tout va déglager maintenant une progression dramatique. Pour lui, l'humanité du Christ, même si elle signifie la souffrance et l'agonie, veut aussi dire eh bien, une sorte de plasticité sculpturale. Avec lui, le Christ n'est pas un sacrifié mais va plutôt être décrit quand les historiens de l'art en parlent comme un modèle d'humanité supérieure à laquelle beaucoup peuvent parvenir par force morale. Il ne s'agit pas d'une image qui inspire les pleurs mais d'un exemple quelque part. Alors là, hélas, voilà l'état du lieu après le tremblement de terre qui a eu lieu. Vous voyez, c'est ça. Après la catastrophe, vous imaginez ce que... Donc, c'est une chance d'avoir des reproductions mais c'est quasiment... Les inondations de Florence sont un des événements les plus marquants qu'a subi la ville de Florence depuis la fin de la seconde guerre mondiale. On dit que le flot de boue véhiculé par la crue du fleuve Arnaud a eu un effet extrêmement dommageable et considérable dans tout ce qui était richesse scripturale. D'ailleurs, c'est écrit dessus. Alors, là, on passe à une autre figure, Giotto. Alors, vous voyez, là, c'est quand même une fresque importante. Elle fait 2 mètres sur 1,85. Alors, c'est vrai que sur l'original, c'est plus foncé. Le bleu est plus foncé. C'est dans une chapelle, une décoration qui a été fait par Giotto. C'est une des plus magistrales de l'histoire de l'arc occidental. Et là, on va insister sur, comme on dit, le bleu de charte, on parle du bleu de Giotto, qui, donc, est une commande, ici, du début du XIVe siècle. je vous laisse quelques instants parce que je parle beaucoup. Essayez de retrouver les personnages qui sont là. Devinez. Gardez-le pour vous et puis je vais vous donner la réponse, mais vous pouvez le dire à votre voisine ou votre voisin. c'est Marie-Madeleine qui est tombée au pied du Christ. Et, on ne le voit pas tellement, mais son manteau a subrepticement glissé de ses épaules. On n'aperçoit pas bien, mais enfin, sa tête est peinte et, voyez, elle est représentée avec des superbes cheveux qui sont maintenant son seul ornement, on peut dire. Mais vous voyez l'évangile derrière. Marie-Madeleine au pied du Christ, la pécheresse qui essuie avec ses chevelures, sa chevelure. Ainsi, si vous faites appel à votre grande connaissance du catéchisme, vous avez dû reconnaître le lien entre cette représentation et l'évangile. La Vierge Marie, pas besoin de vous faire un dessin, vous l'avez deviné, elle est représentée, je ne veux toujours pas m'accroître, ça y est, vous la voyez quelque part, enfin, vous, ah ben voilà, il faut le temps que ça chauffe. Voilà, la Vierge Marie, elle est représentée ici, affaiblie, elle s'effondre, alors que de l'autre côté, ce sont les soldats qui se battent pour le manteau du Christ. Le centurion a reconnu le Christ et essaye de le signaler aux autres. Alors là, il faudrait que je vous montre. Donc, vous voyez, le Christ est donc, là, voilà, voilà, la tunique qu'on va déchirer. certains des rôles les plus dramatiques de cette crucifixion et de la lamentation suivante sont joués par, alors là, on ne peut pas vous montrer, il faudrait qu'on voit, attendez, je vais descendre, non, c'est pas ça, alors, voilà, vous voyez, on voit, là, je vais descendre un peu, oh là 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 là, si je vais, c'est très bien, mais je ne suis pas, attendez, il faut que ça remonte, voilà, ça y est, puis j'ai trouvé. Vous voyez, il y a des anges et alors là, c'est important parce que les anges dont la partie est souvent cachée par des nuages, c'est une solution beaucoup plus efficace que cela paraît à Assise, ils sont joués, vous voyez, cette crucifixion, cette lamentation, elle est, les anges sont ici présents et ils entourent, donc vous voyez, on a la partie haute qui est déjà le ciel avec les anges qui sont là et puis la partie de la réalité humaine qui est en dessous, en bas. Ces petits êtres communiquent leur désespoir presque sauvage par une variété extraordinaire d'attitudes et d'expressions faciales non données à leur contrepartie humaine. à le Pérugien. Ah, j'aimais trop vite, enfin, j'aimais trop vite. Voilà, le Pérugien. C'est au couvent de Florence, peut-être que vous l'avez vu cette représentation. Là, je me tais, enfin, pour vous laisser le temps de voir qu'est-ce qui se passe dans les trois arcs, qui est-ce qui est là et qu'est-ce qu'on voit apparaître en plus qui n'était certainement pas présent au moment de la crucifixion. Je vous laisse regarder. Alors, on les verra mieux tout à l'heure parce que dans l'image suivante, vous apercerez en beaucoup plus grand la Vierge Marie qui est... Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des auréoles. Vous avez remarqué ça tout de suite parce que maintenant que je vous ai expliqué ça, vous avez les yeux ouverts pour voir que la Vierge Marie, son auréole, elle est dans le sens horizontal. Ce n'est plus une coupe, enfin, une assiette, si on peut dire, un cercle au-dessus. Vous voyez, bon. Donc, on verra la Vierge Marie. On va dominer ici Marie-Madeleine qui est là et de chaque côté, alors c'est important parce que c'est toujours les mêmes, on a de ce côté-ci Saint-Bernard de Clairvaux et de l'autre côté Saint-Benoît. Saint-Benoît est représenté ici et là, c'est Saint-Jean qui est là, qui est représenté, vous voyez, enfin, on n'aperçoit pas forcément très bien, eh bien, sans la barbe. Et ici, vous voyez, on le trouve avec un seul clou là et toujours l'inscription qui est ici. Donc, je décris un peu plus lentement, la fraise représente la Vierge Marie et divers saints au pied de la croix, le paysage est tout à fait typique de ce type de paysage, vous voyez, où on a l'impression qu'on avance par strates, ce n'est pas un paysage où on progresse, il y a une première scène, une scène deuxième et puis un deuxième au fond. Le paysage harmonieux et lumineux, l'utilisation des tons chromatiques clairs vont contribuer à atténuer l'importance du drame représenté par la scène qui reflète quand même une certaine sérénité et une méditation qui est une attitude typique du Pérugin. Il y a un très beau tableau si vous connaissez Caen, le mariage de la Vierge qui est un chef-d'oeuvre du musée de Caen. Les arbres, vous voyez, alors c'est quand même très original, regardez les arbres, vous voyez que c'est quand même surprenant, on peut dire eau et grêle au feuillage extrêmement léger parce qu'on arrive à voir au travers les lacs qui sont derrière, on ne voit pas il y en a là, il y en a là, il y en a derrière, baignant le pied des collines qui sont, là on ne voit pas très bien, mais elles sont verdoyantes, c'est vrai que la couleur n'est pas la meilleure, bon, sont en accord avec l'ensemble assez paisible du paysage. Dans un admirable et lumineux paysage baigné par la célèbre douceur ombrienne, c'est la région de Florence, s'étend une sorte de perte de vue, à perte de vue, un oraison bleuté, la croix s'élève, vous voyez, très haut dans le ciel. Comme dans le Moyen-Âge carolingien, le Pérugien a représenté le soleil et la lune de part et d'autre de la croix, alors on ne voit pas très bien, mais ici, il y a le soleil et la lune de chaque côté. Je ne l'ai pas en meilleur en dessous, mais je vais vous montrer ensuite les détails. Et d'autres que la croix pour indiquer que la mort du Christ en croix et sa résurrection selon... Quand on met le soleil et la lune, c'est pour insister sur un moment central de l'histoire de l'humanité qui dépasse le temps. Si vous voulez, l'acte de mort et de résurrection dépasse les siècles des siècles. Alors, ici, c'est un stir clair, serein, bon, couleur lumineuse, dessin précis, un rythme harmonieux. Et là, j'ai pu, à partir des photos que j'avais, ah non, j'ai pas été trop vite, oh là là, ça va trop vite encore, mais ça va venir. voilà. Là, je vous ai mis ici, si je peux, voilà, les détails que vous voyez mieux maintenant, hein, voyez, la Vierge de Marie, on peut pas dire que c'est Notre-Dame des douleurs qui pleure, elle est pas déchirée et vous allez voir dans des autres scènes parce que plus on va accentuer avec le, la période du 18e siècle, 17e siècle, on va se trouver avec, ça va être des scènes épouvantables. Donc ici, vous voyez, la Vierge de Marie, elle fixe doucement le spectateur, elle vous regarde, elle vous regarde du regard. Marie-Madeleine est la sainte à qui l'Église a été consacrée, c'est pourquoi elle figure aussi sur le tableau. Saint-Benoît est en fait beaucoup plus foncé, c'est dont le père du monachisme occidental est Saint-Bernard de Clairvaux et le théologien de l'ordre cistercien. C'est Saint-Bernard de Clairvaux. Il était en dessous. Alors là, vous savez, c'est le fameux retable d'Isensheim, alors c'est dommage qu'on ait cette couleur-là parce que sur ce que j'ai donné, c'est vraiment pas ce que j'ai donné. Mais enfin, bon, enfin on suppose, je ne sais pas si vous avez perçu de levé de loin, ce que je vous montre là en vous tournant, vous voyez, ce n'est pas du tout ce que j'ai pu fixer, mais ça c'est le problème de la couleur. Mais enfin, bon, vous arrivez quand même, je me tais et je vous laisse le soin de regarder. Il est évident que si un jour vous allez à Colmar, c'est un péché qui ne serait absolument pas absout si vous n'alliez pas voir ce retable. il a été réalisé entre 1512 et 1515, c'est facile à se rappeler. C'est la dernière heure de Grunewald qui, dont on dit qu'elle résume toute son œuvre. Alors, le thème de cette soirée, vous voyez bien, c'est la crucifixion. Elle est la plus mentale et la plus figée de toutes celles peintes par l'artiste. Il s'agit d'un grand panneau de bois portant, il y a un recto et un verso. Au recto, la crucifixion et de l'autre côté, le portement de la croix. Et le retable, quand il est fermé, parce que vous voyez, les deux pans de droite et gauche se ferment. On les referme et à ce moment-là, on ne voit plus ce que nous voyons. Il représente donc la crucifixion encadrée par des images de Saint-Sébastien à gauche, c'est ce que l'on voit ici, et donc de Saint-Antonin à droite sur la scène centrale, ce qu'on appelle la prédelle, si vous ne connaissez pas le terme technique, c'est ce qu'il y a en dessous, vous voyez, ce qui correspondrait à ce que nous voyons sur l'autel là où on aperçoit un pied de vigne, là ici en bas, vous voyez, c'est donc ici la mise au tombeau, la mise au tombeau du Christ. Ici, alors, le Christ en croix est immense. Regardez quand même la grandeur du Christ par rapport aux autres personnages. C'est ça, vous voyez, que je souhaiterais que vous puissiez avoir découvert tout seul, mais bon, je pense que vous l'avez dû le faire, mais enfin, c'est quand même des éléments, vous avez forcément remarqué. Son corps est déchiré. Alors, on ne voit pas bien, mais il est transpercé par les épines des fouets, il est enflé, tordu, blafard. Sa souffrance déforme son visage, ses mains et son corps occupent le centre de la scène. Regardez la grandeur de ses mains. Et pour mieux vous montrer cela, je vais passer en dessous, mais on va revenir dans quelques instants. Qu'est-ce que je suis en train de faire ça ? Ce n'est pas ça du tout, c'est là-dessus, je dois appeler. voyez. Rien à voir, si vous me suivez, avec ce qu'on a vu au début. Rien à voir. L'évolution de l'art. Rien à voir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les épines, c'est une image certainement des plus atroces, là. Et voyez, bon, j'anticipe sur ce que vous avez remarqué, c'est que là, une couronne d'épines, ce n'est pas une couronne royale comme on l'a vu dans le premier temps. Là, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans cette époque-là. Donc là, je reviens sur le retable, mais je pense que c'était important de vous présenter, on voit nettement mieux sur l'autre image, la tête du Christ. Autour de lui, tous les personnages sont anguleux. C'est-à-dire que le crucifié se trouve au milieu aussi d'un paysage qu'on n'aperçoit pas bien où ne passe aucun souffle de vie fixé par des clous, toujours au nombre de trois chez ce peintre. Brunenwald a toujours présenté le Christ avec trois clous. Grand comme des piquets de tente, c'est ce qu'on a vu sur l'autre photo, entre la Vierge figée. On ne l'aperçoit pas très bien là, mais la Vierge, vous voyez, elle est tout de blanc vêtue là. C'est étonnant. Elle est figée ici et elle est soutenue par Saint Jean. Pas de barbe. Et regardez, qu'est-ce que ça peut être ici quand on sait qu'est-ce qui est en dessous de lui ? C'est Jean-Baptiste et qu'est-ce qu'il fait ? Il désigne, voici l'agneau de Dieu. On reprend, voyez, dans l'évangile une autre scène et on va catéchiser à partir de la connaissance que l'on devrait avoir vêtu de poils de chameau et les nupiers. Il est facile à reconnaître. Et il désigne Jésus. C'est un poteau indicateur. Voici l'agneau de Dieu. Et là, vraiment, c'est l'agneau pascal, l'agneau qui meurt. Et ici, voyez, dans cette grande ensemble avec Marie-Madeleine, voyez, elle est là, on aperçoit ses yeux et on voit, voyez, l'huile qui est là, le parfum. Non, alors je ne sais pas si sur la scène, je ne pense pas qu'il y ait d'auréoles là-dessus. Alors, le commentaire que je trouvais quand je suis allé là-bas parce que j'ai pris tous les bouquins puis après ça, je reprends mes notes, j'avais mis entre guillemets la Vierge figée dans sa peine comme autiste disait le commentateur et s'injolissant l'évangélique pleurant de rage se tordant les mains et pourtant lui aussi impuissant comme immobilisé dans la carapace que forme son vêtement drapé magnifiquement peint. Jean-Baptiste pointe l'index vers le crucifié, l'agneau, il y a l'agneau, symbole de l'innocence mais aussi du sacrifice. C'est l'agneau pascal et on ne voit pas bien mais son flanc est ouvert et son sang coule alors il faudrait que j'arrive à vous le montrer quand même. Il y a un calice ici en dessous ça c'est un calice et le flanc coule de son côté pour recevoir le calice le sang de l'agneau. Alors là il faut me faire confiance c'est la foi qui sauve là mais on aperçoit bien qu'ici il y a une sorte de grand vase c'est un calice qui coule de l'agneau c'est donc le rappel de l'Eucharistie les couleurs comparativement ternes du retable s'expliquent par une longue conservation dans des conditions peu favorables parce que aussi c'était exposé aux encens dans l'église le retable était dans un hôpital et les malades reconnaissaient dans le Christ mourant et ressuscitant leur propre croix leur propre chemin pascal tous les dimanches le retable se dépliait dans l'hospice où il était placé et les malades se trouvaient face à une splendide représentation qui lorsqu'elle est fermée il est fermé représente le Christ ressuscité je continue alors voyez c'est quand même étonnant et c'est ça que je voulais vous montrer aussi regardez c'est vraiment le réalisme vous avez vu les mains le clou les pieds l'un sur l'autre on voit les traces des veines vous voyez sur le bras on voit la flagellation on aperçoit même si c'est pas très très net on le voit quand même donc tout ça c'est forcément en lien avec ce qui était juste au dessus vous voyez là c'est vraiment le Christ mort en croix alors là je vous ai montré encore là c'était dans le retable là aussi regardez c'est magnifique comment le linge est noué alors là c'est vraiment là on est dans un talent extraordinaire parce que il faut quand même avoir une imagination très présente pour arriver à représenter ce que pouvait être un linge noué et donner avec toujours cette dimension vous voyez aussi de l'éclairage les ombres les lumières le tissu alors là on passe c'est beaucoup plus sombre mais il n'est pas très connu mais je me suis dit il ne faut pas que je le mette c'est une huile sur bois qui est à Nice au musée des beaux-arts c'est de Bronzino c'est vers 1540 cette toile est considérée comme le plus grand peintre lui Bronzino maniériste florentin tout le genre de l'artiste est ici au service d'un double discours Bronzino nous présente un crucifix véritable trompe-l'oeil vous voyez d'une sculpture dont le réalisme saisissant nous fait contempler un homme qui agonise sous nos yeux malgré son alors là bien sûr son extrême pâleur le Christ n'est pas encore mort et ce qui va justifier c'est que on pourrait penser que le coup de lance n'a pas encore transpercé son côté puisqu'il n'y a pas de trace vous voyez il est cloué au bois mais ce n'est pas encore la fin seul abandonné de tous Jésus n'est pas représenté dans un paysage habituel ce n'est pas le Golgotha ce n'est pas la ville de Jérusalem qui serve de décor au sacrifice du fils de Dieu la croix d'un bien d'un bois précieux est adossée à l'abside au pilast d'une église donc du 16ème siècle vous voyez c'est quand même déjà autre chose que les mains qu'on avait tout à l'heure et donc là le Christ est dans ses derniers instants mais il n'a pas encore subi la lance et on aperçoit très bien ici la couronne d'épines je vous renvoie à ce qu'on avait vu aussi sur la couronne moi j'ai trouvé que ça c'était très beau quand même vous savez vous vous imaginez avec un pinceau en train de faire ça vous pouvez toujours rêver mais et puis peut-être il y a des talents parmi nous et voyez l'importance de la lumière nous regardons le crucifié qui semble porter toute la souffrance des hommes uniquement ce corps magnifique répond au canon de la beauté de la renaissance la vie qui s'en va pour mieux se donner comme l'évoque la belle lumière qui caresse ce corps de Jésus et dont lui-même est la source ils n'osent pas aller trop vite voilà Simon Vouet alors là Paris on est vous voyez déjà au début du XVIIe siècle une huile sur toile vous vous rendez compte la hauteur de 2 mètres alors voyez ici la croix comme bien souvent on l'a représenté c'est un to c'est pas une croix qui sort vers le haut c'est le to un t vous voyez il n'y a pas en fait il y a un léger bout au-dessus pour qu'on puisse marquer les inscriptions c'est pour une chapelle privée d'un hôtel particulier Simon Vouet et PNI c'est ensemble la crucifixion a été placée au-dessus du maître hôtel au pied de la croix alors on aperçoit je vais descendre un tout petit peu je vais en montrer après pour vous voyez quand même l'ensemble du tableau vous voyez au pied de la croix deux saintes femmes saint Jean qui portent secours à la Vierge Marie évanouie tandis que Marie-Madeleine isolée à gauche semble saisie d'effroi ses mains le marque son record en arrière Vouet choisit de représenter le moment précis où le Christ inclinant la tête rend l'âme tandis que le ciel s'assombrit un faisceau lumineux détaille l'anatomie parfaite de l'homme-dieu dans un idéal tout à fait classique la majesté du corps dont la blancheur contraste avec l'arrière-plan orageux est renforcé par une vue voyez ce qu'on appelle la vue en contre-plongée au pied de la croix le groupe est baigné d'une lumière irréelle on ne sait pas d'où vient la lumière voyez c'est très différent de ce qu'on verra encore dans quelques instants qui rappelle la formation de voies qui était dans la rome du caravage au pied de la croix donc je descends cette lumière modèle les figures qui sont enveloppées d'angles d'amples drapés et ça fait jouer les tons vifs et illumine le ton pastel voie traduit à cette époque la gamme des émotions par un jeu varié de gestes voyez et on a l'impression que c'est une scène qui est arrêtée on a arrêté à un moment où c'est en train de bouger des regards suggestifs il y a beaucoup d'effets de courbe et de contre-courbe alors voilà encore un peintre que vous connaissez bien enfin vous avez Velázquez c'est au musée du Pirado alors voyez encore la croix en taux alors là voyez encore une représentation oh ce que c'est dommage que ce soit si mal reproduit mes images parce que c'est beaucoup plus sombre c'est un peintre baroque alors je vais monter un peu plus haut pour que vous voyez un peu plus bas non il faut que je monte un peu plus ah oui parce qu'une fois que j'arrive en bas je descends alors voyez enfin même on aperçoit là il y a quatre clous enfin tout ça c'est dans les détails bon c'est un mètre bien sûr de la peinture du Prado c'est un nu frontal et complet sans contexte narratif il n'y a rien au pied de la croix il n'y a rien le Christ apparaît crucifié regardant le ciel les appuyés les puits sont les pieds pardon sont appuyés je redescends comme sur un reposoir voyez ils reposent et sont pris le corps est pris par quatre clous le tronc du Christ linge et jambes sont proches de la représentation du Christ crucifié de Saint Placide la seule différence étant qu'il s'agit d'un Christ vivant les bras en tension formant un angle très serré bon ça c'est parce que si j'avais l'autre photo j'aurais montré la croix est entièrement prise dans un groupe de pierres voyez le bas voyez d'où ressort un calvaire que la tradition attribue à Adam dans un personnage urbain qui évoque Jérusalem alors là on va sauter à travers les âges parce que je ne vais pas vous faire rester toute la soirée là on fait un passage et ce que j'aurais dû faire c'est pas remettre le nom avant parce que je suis sûr que vous auriez reconnu ça va changer complètement Gauguin c'est le fameux enfin le fameux oui le Christ jaune hein alors là voilà et alors regardez l'audace de enfin là encore vous voyez où il le situe en Bretagne exactement hein regardez les bretonnes et on n'a rien à voir avec c'est un autre monde hein c'est ce tableau fait un mètre de haut sur 373 centimètres et il a été vendu hélas à New York il est il est à New York si vous voulez le voir bon on a peu de documents sur cette toile bien qu'elle soit une des plus importantes de ses années bretonnes hein il y a peu de traces dans les différentes correspondances de Gauguin elle ne figure pas dans la fente de 1881 il a fait une vente de tableaux avant son départ où il partit pour Tahiti vous savez c'est toutes les peintures de Gauguin qu'on voit là-bas le Christ jaune constitue en effet par son sujet et son style un des exemples les plus significatifs du synthétisme et du primitivisme breton de l'artiste un examen attentif du tableau montre dans le tiers supérieur l'empreinte laissée par des pages de journal mais alors on ne le voit pas très bien comme si la toile avait été roulée avant un séchage complet bon on pense que le décor en tout cas correspond à son jardin là où vivait il était au Pouledu en octobre hein et où la toile on pense a été terminée on reconnaît dans le paysage à l'erreur plan alors moi je vous lis ce que la note m'a donné la colline Sainte Marguerite qui surplonge le visage de Pontavène et que Gauguin pouvait voir de l'atelier qu'il avait loué le crisque jaune qui a inspiré Gauguin par le crisque en bois polychrome du 18ème siècle bon se trouve de nos jours sur le côté gauche de la neve de la chapelle de Trémalot aux alentours de Pontavène de couleur ivoire il se détachait sur un mur bleuâtre et s'accordait parce que sa rusticité primitive au décor de l'église dont la voûte est peuplée de monstres et d'un niveau fantastique on reconnaît d'ailleurs sur un dessin préparatoire on a les parce que ce qui est intéressant c'est quand on a des dessins préparatoires on voit ce qui a évolué dans le tableau et des fois grâce maintenant au rayon on voit ce qu'il a modifié le peintre on voit qu'à un moment il avait fait top il a rajouté une peinte ou il a gratté et ça pour des œuvres plus anciennes c'est très intéressant donc ce qui est intéressant c'est de voir les deux Bretonnes agenounées à gauche dans le crise de jaune et des variantes des figures déposées à l'arrière-plan gauche de la vision bon je ne m'étends pas parce que le temps passe et puis on arrive à la fin rassurez-vous alors là c'est une pièce magnifique mais je crains la représentation Salvatore Dali le Christ de la ah ce que c'est dommage que ce soit si mal oh là là je ne ferai plus jamais de représentation ici c'est croyez-moi ah non 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 c'est pas possible oh là là quelle catastrophe enfin je ne sais pas écoutez je ne sais pas si vous apercevez ce que je vous montre de loin voilà ce que c'est et voilà ce que vous voyez c'est je ne sais pas si vous apercevez c'est c'est bon enfin vous connaissez je suis un peu désolé que la technique ne m'ayant pas ne m'ayant pas rejoint mais c'est pas de votre faute c'est de la faute de personne mais c'est bon je saurais le Christ parce que quand je faisais ça à Angers là c'était comme si on était dans la salle le Christ sucrifié vous voyez normalement il surplombe alors je vais me mettre debout devant vous mais vous allez peut-être voir il surplombe un golfe rocheux parce que la flotte est en dessous vous voyez on aperçoit un peu mais enfin c'est très différent parce que là ici quand on descend en dessous vous voyez on voit le bateau le bateau est là oh là là qu'est-ce qui se passe là il est là il est reparti alors là je ne sais pas ce qui se passe alors là alors là on va être foutu ah ben voilà j'appuie sur n'importe quoi heureusement qu'il n'y a pas de bouton chez j'éjectable sinon vous ne m'auriez point vu je partais dans les aires bon excusez-moi je suis vous voyez non mais ce qui est bien c'est que l'écran est très grand alors quand même on arrive quand même à peu près à suivre ce que je vous raconte donc son corps alors je remonte il faut imaginer vous voyez avec la couleur cette couleur que l'on a qui est magnifique est magnifiquement modelé il se part en fait normalement d'une couleur dorée par une lumière chaude qui vient vous voyez vous voyez d'où vient la lumière de la droite du tableau c'est vous voyez toute la lumière qui arrive et qui va donner l'ombre qui est sur la croix ça c'est évident sa tête retombe lourdement sur la poitrine de sorte que le spectateur ne peut pas voir son visage la courbe d'urbe de ses épaules on les distingue prolongée par les bras forme en fait vous voyez une sorte de demi-cercle vous voyez dont l'ombre portée se dessine sur le tableau des mains qu'on n'aperçoit pas très bien mais crispées évoquent la douleur de cet instant le paysage en dessous que je vous ai fait apercevoir tout à l'heure paysage lagunaire on y arrive je vais quand même monter un peu au-dessus comme ça oui parce qu'il faut que si je monte ça vous voyez les petits trucs qui se baladent baigné d'une lumière crépusculaire et le port de Ligat un petit bourg catalan à deux kilomètres de Cataquesse village natal de Salvatore d'Ali parce qu'en présent vous voyez Salvatore d'Ali vous voyez c'est quand même un homme pour le moins original quand vous le voyez vous avez vu aperçu mais bon c'est quand même un talent unique quoi des peu petits personnages sont disposés sur les berges alors on voit pas très bien mais si vous voyez on aperçoit ici à gauche là vous voyez et il y en a d'autres ici je ne sais pas si vous apercevez on le voit nettement plus sur le tableau sur ce que j'ai bon à côté de la barque typique de cette région de l'Espagne on arrive à la fin et voilà alors vous ne connaissez pas il s'appelle c'est un tableau du misé d'Orsay mais vous voyez alors là c'est quand même tout à fait autre chose ah oui là on peut dire voilà quand vous voyez ça avant de vous endormir c'est un peintre russe russe réaliste il était renommé pour ses travaux aux thèmes historiques et religieux c'était pourtant un orthodoxe fort peu pratiquant mais ses oeuvres sont profondément marquées par la spiritualité chrétienne son influence a eu beaucoup d'écho aussi par Léon Tolstoy qui va consacrer ces dernières années de sa vie une série sur la passion du Christ là je voudrais simplement regarder mais voyez quand même là aussi le réalisme alors ce qu'on voit moins bien voyez donc là on est un taux à nouveau il n'y a pas la croix comme on l'a représenté voyez à droite le corps complètement discloqué là de l'autre la rond là c'est épouvantable et voyez là on voit le sol un côté un peu lunaire voyez alors la lumière qui arrive nettement du même côté du côté gauche qui permet et le Christ voyez qui ne enfin dont les pieds ne sont pas accrochés en bas il ne pend pas au gil enfin il pend mais il s'est contracté par la souffrance alors rassurez-vous il ne reste plus que deux représentations et vous avez Chagall alors là aussi c'est ce qu'on appelle alors heureusement que ça s'appelle la croix la crucifixion blanche elle fait 1 mètre 4 sur 1 mètre 40 elle est là encore voyez on a tout envoyé aux Etats-Unis elle est à Chicago ça vous fait penser à l'opéra l'opéra Garnier toute la voûte céleste a été faite par c'est tout à fait le même style il est né en 1987 en Biélorissie bon il a naturalisé français en 1937 et il est mort à Saint-Paul-de-Vence en 1985 c'est un donc peint d'origine russe de culture juive installé à Paris et il a été témoin des horreurs des persécutions des juifs allemands d'Europe de l'Est le tableau est exposé en 1940 et lui permet de rappeler de dénoncer ces persécutions pour l'enseignant la figure centrale de ce tableau permet de reprendre les éléments de culture religieuse dans un cadre syncrétique la figure chrétienne du crucifié est accompagnée mais aussi d'objets rituels caractéristiques du judaïsme comme le châle ou le chandelier de part et d'autre de ces narratives renvoient à gauche aux persécutions subies par les juifs d'une ville de Russie au temps de la guerre normalement on aperçoit un drapeau rouge mais vous voyez tout ici on l'aperçoit mais le rouge n'est plus très visible vous voyez vous voyez là ici c'est les drapeaux rouges et à droite on a la profanation par un homme en chemise brune d'une synagogue qui est surmontée d'un drapeau allemand au pied du crucifié je vais descendre un petit peu les juifs qui s'enfuient vous voyez on voit celui de gauche il est un peu marqué d'autres qui s'en vont avec son baluchon sont les survivants et les témoins de ces persécutions vous voyez les chandeliers à cette branche au bas au pied vous voyez bon dernière scène elle n'est pas très réjouissante mais il faut se terminer comme ça là c'est aussi un peintre que j'ai choisi parce qu'il est assez connu il est original c'est Bernard Buffet alors là ça passe mieux parce qu'il y a moins de couleurs vous voyez c'est tout à fait si vous connaissez un peu l'art c'est tout à fait typique de Buffet cette espèce de longitudinée des formes vous voyez ce qu'avec la crucifixion on peut arriver à faire quand même parce qu'on a commencé loin le style ascétique est une inspiration souvent austère Bernard Buffet n'a cessé de creuser le sillon de ses débuts prometteurs se moquant des bouderies de la critique on nous dit que ce travailleur acharné il a quand même peint 8000 toiles Buffet montrera toute sa vie l'intransigeance d'un caractère farouchement indépendant un dessin sûr de lui tout en ligne droite et on peut dire aussi en crispation brossé à grand geste la pureté du trait aigu et tranché comme sa signature et puis qui viennent mourir au fil des temps les empattements d'une riche matière sont les marques de ce graphisme anguleux comme on pourrait dire que c'est un peu écrit à coup d'épée quoi vous voyez clac 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 bon et c'est certainement l'un des artistes figuratifs de l'immédiat après guerre qui ont eu la plus forte influence sur les peintres de sa génération j'ai encore simplement pour terminer à vous lire mais très brièvement si je retrouve ma feuille et que je ne l'ai pas perdu non parce qu'elle est ma feuille parce que voilà je suis à vous mais là rassurez-vous vous êtes dans votre lit dans quelques minutes oui je voulais terminer en citant ici donc vous voyez je résume à nouveau ce que j'ai essayé de vous montrer ou de vous dire mais que vous savez déjà que la révélation chrétienne trouve non seulement son expression dans les livres mais elle se poursuit à travers toutes les œuvres d'art que nous avons vues qui sont parties des portails des cathédrales de l'enluminure des vitraux parce que j'aurais pu faire une représentation uniquement sur les vitraux et les pères de l'église avaient compris l'importance catéchétique de l'art chrétien et c'est pourquoi je cite on terminera là-dessus saint Grégoire le Grand au 6ème siècle il écrit l'art de la peinture est utilisé dans les églises pour que ceux qui ne savent pas lire apprennent sur les murs ce qu'ils ne peuvent apprendre dans les livres c'est la citation les chefs-d'oeuvre inspirés par la foi sont donc appelés bien souvent la Bible des pauvres ou encore l'échelle de Jacob et l'art présent sous de multiples formes expressives me semble-t-il apprivoise celui qui le regarde il faut prendre le temps ainsi j'ai ma dernière citation Solzhenistin écrivait l'art peut enflammer une âme glacée plongée dans les ténèbres et l'élever à une expérience spirituelle voilà je vous remercie de votre attention j'espère que maintenant vous verrez la croix avec des regards multiples vous voyez et donc j'ai comme ça une multitude de possibilités sur la nativité sur l'annonciation sur je ne sais pas pourquoi tout ce qu'on veut la résurrection bien voilà merci aussi à Tony qui a accepté de faire vraiment des heures supplémentaires et sans qui il n'est pour rien quant à la qualité de la représentation mais c'est vrai que bon c'est comme ça enfin on arrive quand même on a pu lire voilà bon retour bonne soirée et j'espère que ça éclairera aussi votre semaine sainte à partir du thème qu'on doit parler ce soir c'est bon à toute la position ça c'est un petit confident vous avez 10h10 l'heure paix oui d'accord Oui, d'accord.